Tout ce que vous devez savoir sur le thé de millefeuille Le thé de millefeuille est bien connu pour ses applications en médecine naturelle. Même s'il ne soigne pas toutes les maladies, il peut être utilisé comme complément pour améliorer la santé et le bien-être. Alors, quels sont ses usages ? Le thé de millefeuille est un produit naturel que l'on obtient à partir de la plante dont le nom scientifique est Achillea millefolium, qui appartient à la famille des astéracées. Des données historiques affirment que le nom de son genre, Achillea, fait référence au guerrier de la mythologie grecque, Achille, qui utilisait cette plante pour soigner les blessures de ses soldats. Selon un article publié dans le Daru Journal of Pharmaceutical Science, l'Achillea millefeuille est connu pour sa concentration forte en composés phytochimiques, dont les flavonoïdes, les terpénoïdes et les lignanes. Alors, pourquoi cette plante est-elle utilisée ? Nous vous en disons plus dans cet article. Bénéfices et usage du thé de millefeuille En médecine naturelle, le thé de millefeuille est employé par voie orale pour calmer toute une gamme de symptômes digestifs. Aussi, on pense que ce thé peut aider à soigner les blessures. Cependant, jusqu'à présent, il n'existe pas de preuve solide de ses propriétés. C'est pour cela que cette plante doit être utilisée avec précaution, de même que d'autres remèdes à base de plantes. Même si certaines études indiquent que cette plante peut fournir quelques avantages en étant consommée sous forme de tisane, d'extrait ou d'huile essentielle, les études ne sont pas entièrement concluantes. Aussi, cette plante ne peut être considérée comme un substitut aux traitements médicaux. Cela étant dit, voyons ici quelques applications du thé de millefeuille. Il contribue à la santé digestive. Dans la médecine traditionnelle, on emploie le thé de millefeuille comme complément pour aider à la digestion. On pense surtout qu'il contribue à réduire la diarrhée, les gaz et le gonflement. Il est même conseillé comme complément en cas d'ulcère et de syndrome de l'intestin irritable, SII. La raison ? Sa haute teneur en flavonoïdes et alcaloïdes semble contribuer au soulagement des problèmes digestifs, comme le signale une enquête publiée dans l'African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines. D'un autre côté, les extraits de cette plante ont des propriétés anti-acidité et anti-inflammatoires, lesquelles ont un effet protecteur contre les dommages causés par l'excès d'acide dans l'estomac. Dans une étude menée sur des animaux, publiée dans le Journal of Ethnopharmacology, on affirme que le millefeuille a des propriétés anti-ulcéreuses. Cependant, des preuves supplémentaires sont nécessaires. Il stimule la cicatrisation des plaies. L'un des usages les plus traditionnels du thé de millefeuille est sans aucun doute celui visant à accélérer la cicatrisation des plaies. En effet, ces extraits sont employés dans l'élaboration de cataplasmes et d'ongans prévus à cet effet. Une étude menée sur des animaux publiée dans le Actae Polonier Pharmaceutica détermine que les feuilles de millefeuille contiennent un fort effet anti-inflammatoire et anti-oxydant. Ces effets semblent avoir un impact positif sur la récupération et la cicatrisation des blessures. D'un autre côté, cette étude a établi que les extraits de cette plante contribuent à augmenter les fibroblastes, qui sont les cellules chargées de régénérer le tissu conjonctif. Ainsi, cette plante peut être considérée comme un complément pour aider à la cicatrisation. Il aide à la santé du cerveau. Le thé de millefeuille contribue au bon fonctionnement du cerveau. Même s'il existe peu de preuves allant dans ce sens, les résultats semblent prometteurs quant à l'usage de cette plante pour lutter contre des problèmes cognitifs. Un article publié dans l'Iranian Journal of Basic Medical Science suggère que les flavonoïdes de l'Aquilée millefeuille servent de complément pour lutter contre des troubles neurodégénératifs. Concrètement, leurs actions antioxydantes et anti-inflammatoires s'avèrent bénéfiques dans la lutte contre certaines maladies telles que sclérose en plaques Alzheimer-Parkinson accident vasculaire cérébral épilepsie Précaution et effets secondaires possibles du thé de millefeuille Le thé de millefeuille peut être consommé par la majorité des adultes en bonne santé, tant que la consommation en reste modérée. Cependant, certaines personnes doivent faire attention à ces possibles effets secondaires. Par exemple, les femmes enceintes doivent éviter d'en consommer, car il peut provoquer des avortements spontanés. Par sécurité, il est aussi important d'éviter de boire ce thé pendant l'allaitement, car il peut affecter le cycle menstruel. Ainsi, les personnes souffrant de troubles hémorragiques ou consommant des médicaments anticoagulants doivent l'éviter, car cette plante élève le risque de saignement. Dans la même idée, le millefeuille ne doit pas être ingéré avant ou après une chirurgie, par rapport au risque d'hémorragie. Elle ne doit pas non plus être consommée par des personnes allergiques à l'ambroisie et aux plantes de la même famille. Il n'existe aucune preuve scientifique quant à la dose sans risque du thé de millefeuille. Celle-ci peut varier selon l'âge, l'état de santé et les possibles maladies du consommateur. Nous vous conseillons bien sûr de toujours consulter un médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada